Dans son histoire de Saint-Nazaire, l'abbé Béraud nous parle de ce fort que les Nazériens édifièrent au XIVe siècle, suivant en cela un mouvement général qui touche tout le midi et plus encore. C'est une réaction aux bandes de mercenaires qui, la saison des combats de la guerre de Saint-Nazaire terminée, c'est-à-dire la belle saison finie, se réorganisent sous la tutelle d'un capitaine et vivent de pillages et de rançons. Toutes les agglomérations se fortifient, excepté les plus petites qui, aidées en cela par la crise sanitaire durable liée à la peste de 1348 qui devient une pandémie, se vident totalement de leurs habitants partis se réfugier ailleurs. Ainsi, la seconde moitié du IVe siècle voit se multiplier les désertions de hameaux et même de villages. Les populations se regroupent dans les localités défendues par de hautes murailles. C'est à une rationalisation militaire de l'organisation de l'espace à laquelle on a affaire à cette époque. Saint-Nazaire, situé en bord de route, occupe une position stratégique, il sera donc fortifié. Ici, les habitants des quarts désertés se reconstitueront à la fin du XVe siècle avant de se voir remplacés par des météries de grandes fermes après les guerres de religion. Nous en reparlerons dans un autre micro-dome. Saint-Nazaire, si près de Magnol, aurait pu disparaître mais sa vitalité et l'intérêt que lui portèrent les élites de l'époque lui permirent de subsister. On trouve donc les moyens de se fortifier ici comme ailleurs. Et à regarder le plan parcellaire du début du XIXe siècle, l'historien reconnaît, fossilisé dans les réticulés du réseau urbain ancien, entendait les lignes au sol matérialisées par les murs et les rues, un fort médiéval carré. C'est la forme que prennent souvent les forts à cette époque et cela implique que cette construction se soit faite ex nihilo ou presque. Je veux dire par là que le fort comme celui de Saint-Laurent-la-Vernède ou celui de Cavillarg plus près d'ici, a été bâti à partir de rien, à côté du village préexistant ou en l'englobant, détruisant pour ce faire les bâtisses malheureusement placées sur le tracé imaginé par les lapicides, entendez les maçons. C'est un espace quadrangulaire, certi de trois tours d'angle et de la maison scénoriale. Sur le plan parcellaire de Saint-Nazaire, on devine ce fort carré, justement certi de ces tours d'angle dont il ne reste rien ou presque, sinon une forme arrondie sur une carte postale. Si l'on scrute attentivement le mur de la maison accolée à la maison scénoriale, on observe une régularité qui nous indique qu'il s'agit du rempart et que nous avons là les traces du chemin de Rhône. Il permettait de faire le tour des remparts pour exercer une surveillance et riposter aux attaques des assaillants. On montait le rempart jusqu'à un certain niveau, on plaçait ensuite des barres, des pierres taillées de grandes dimensions en encorbellements. On continuait à monter le mur mais sur une plus petite largeur afin de permettre le passage. Ainsi, on obtenait un chemin de Rhône. De profondes transformations des alentours du fort médiéval semblent avoir bouleversé sa belle géométrie initiale. C'est encore à la route que l'on doit cela. On ne le dira jamais assez, Saint-Nazaire et la route sont indissociables, ils vont toujours ensemble et lorsqu'ils se disputent, c'est toujours la route qui gagne. Deux structures semblent se distinguer, le village fortifié du IVe siècle que l'on voit apparaître ici et les transformations induites par les reconstructions plus récentes des XVIIIe et XIXe siècle. Elles modifient l'orientation des réticulés en s'appuyant sur les lignes de force que produit la route nouvelle. Cette dernière commence à diffuser son pouvoir transformateur à partir des années 1750 avec la construction du grand chemin royal. En effet, en ayant redressé la route après 1748 lors de la reconstruction du grand chemin sous la direction des états du Languedoc, l'ingénieur a indirectement produit un remodelage du parcellaire à la bord de la route. Cela a généré de nouveaux réticulés qui, le temps aidant, par contamination, ont légèrement réorienté les nouvelles constructions. Les maçons bâtissant des murs perpendiculaires les uns aux autres ont permis la colonisation d'une partie du village grâce à cette nouvelle orientation des réticulés. de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada de la route.